Bonjour Bernard-Henri Lévy. Merci d'être notre invité. Il y a une semaine encore, vous étiez en Ukraine. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui, comme vous l'avez dit, l'Ukraine va gagner cette guerre ? Je dis même que l'Ukraine a gagné militairement, au sens classique du terme, l'Ukraine a gagné la guerre. Quand elle a libéré une partie de son territoire, elle est à l'offensive sur les parties qu'elle n'a pas encore libérées. Kerson est à sa portée, même si elle agit, l'armée ukrainienne, avec beaucoup de prudence et d'économie de ses moyens. Mais au sens militaire du terme, elle a gagné. Oui, demain, vous allez projeter un film très important à New York. Why Ukraine ? Pourquoi l'Ukraine ? Au fond, cette question, vous répondez comment à cette question ? Cette projection est importante car elle aura lieu aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est une initiative française, de la mission française aux Nations Unies. Et je suis très heureux et très fier de cela, pour mon pays et pour l'Ukraine. Et pourquoi l'Ukraine ? Oui, ce titre, ça veut dire pourquoi l'Ukraine, c'est important. Pourquoi l'Ukraine, c'est un conflit de valeurs. Pourquoi le soutien à l'Ukraine est une affaire essentielle pour nous tous, citoyens des États-Unis, citoyens d'Europe, citoyens de France. Pourquoi l'Ukraine est au cœur de nos vies aujourd'hui ? Par la volonté maléfique d'un dictateur, Vladimir Poutine, qui a décidé de l'envahir et de la martyriser. Et par la grâce de ses combattants qui résistent. Oui, on voit ici des photos de Marc Roussel, qui a co-réalisé avec vous ce film et qui vous suit, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, il y a une menace nucléaire réelle. Vladimir Poutine a assisté ce matin à un entraînement des forces de dissuasion nucléaire. Des tirs de missiles ont eu lieu en Russie pour vérifier la force russe. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre cette menace ? Biden a dit que ce serait immensément grave. Il se conduit, je vous le fais observer, comme Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord. C'est à peu près le même scénario, là, en personne, pour assister à des simulations ou à des essais de tirs de missiles. C'est le scénario Kim Jong-un. Je pense que le président d'une ancienne grande puissance, la Russie, le chef d'une armée que l'on pensait pour l'une des plus importantes du monde, en être réduit à ça, c'est-à-dire à ses mises en scène macabres à la Kim Jong-un, c'est terrible pour lui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde et c'est la preuve que j'ai raison lorsque je vous dis que les Ukrainiens ont potentiellement gagné cette guerre. En gros, c'est une attitude de vaincu. – Vous ne croyez pas, vous ne croyez pas à cette menace nucléaire ? – Je crois, comme le président Biden, et comme l'a dit d'ailleurs également le président Macron, que cela aurait des conséquences tellement tragiques pour la Russie, pour le peuple russe, qu'en effet, il se trouvera autour de lui des gens qui ont gardé un peu de cervelle et qui feront que cela n'advienne pas. – Oui, parce que derrière cela, l'enjeu, vous le dit Bernard-Henri Lévy, c'est la paix dans le monde, c'est une menace que Vladimir Poutine ferait peser sur les pays les plus pauvres. – C'est d'abord la faim dans le monde, vous savez qu'il y a eu à l'époque de Staline ce génocide par la faim qu'on appelait l'holodomore. Staline avait affamé, c'est l'épisode dit de l'holodomore, l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a un holodomore mondial lancé par Vladimir Poutine. En bloquant les exportations de céréales, en empêchant jusqu'à une date récente les bateaux d'appareiller depuis Odessa et Mikolaïev, il crée dans les pays les plus démunis, les plus vulnérables, une famine généralisée. Un. Deux, une crise majeure sur l'énergie qui va faire du mal aux économies et aux populations européennes, allemandes, françaises, mais encore plus de mal aux pays, là encore, les plus faibles et les plus vulnérables. Et puis, oui, en effet, ce chantage nucléaire, ce chantage militaire généralisé, bref, vous avez là un terroriste qui s'est livré à une sorte de prise d'otage gigantesque, qui tient la planète entière en joues et qui prétend régnir ainsi. Il est temps que cette fable macabre se termine. – Oui, mais comment ? Vous avez cité un adage ukrainien, on ne parle pas gastronomie avec un anthropophage. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter avec Vladimir Poutine, c'est impossible. – C'est-à-dire que, un, il n'a pas, apparemment, il n'a plus, ou il n'avait peut-être pas d'ailleurs les mêmes paradigmes mentaux que ceux avec qui il discutait. D'ailleurs, je me souviens ce que racontait, ce que m'a raconté le président précédent, le président Hollande, au moment des négociations de Minsk avec Angela Merkel. Cet homme ne raisonne pas comme un chef d'État responsable, premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui ment comme il respire. Donc, négocier avec quelqu'un qui ne tiendra pas ses engagements, ça n'a pas de sens. Négocier avec quelqu'un qui profitera d'un cessez-le-feu pour se réarmer et réorganiser ses forces, ça n'a pas de sens. Prétendre trouver des solutions durables avec quelqu'un qui ne cherche qu'à gagner du temps, pourquoi faire ? Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis on ne discute pas gastronomie avec un anthropophage. La seule manière d'arrêter cette guerre, il n'y a qu'une manière. Et cette guerre, elle est horrible. Et croyez-moi, je suis sur le terrain, j'y retourne, j'y ai été, je sais de quoi je parle, cette guerre est horrible. La seule manière de l'arrêter vraiment, c'est de permettre aux Ukrainiens de la gagner. Voilà, c'est hélas la seule façon. – Oui, répondre au président Zelensky, qui réclame déjà 38 milliards de dollars pour commencer, dit-il, dès maintenant la reconstruction, laquelle reconstruction est évaluée à 750 milliards sur 10 ans par un des experts qui était réunis à Berlin. Qui doit payer ? Est-ce qu'il faut payer ? – Un, qui doit payer ? Ceux qui ont créé ce désastre, c'est-à-dire la Russie. Il y aura, le moment venu, des réparations. La Russie qui a créé cette apocalypse gratuite, monstrueuse, devra payer. Et puis je crois que la communauté internationale, en effet, devra aider les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, croyez-moi, céderont eux-mêmes. Ils payent un prix déjà élevé. Le prix du sang, le prix de la souffrance, le prix de la vie dans des villes plongées dans la nuit, plongées dans l'obscurité. Bientôt, le froid va venir, ils n'auront pas de chauffage parce que Poutine tape sur des centrales électriques, comme vous le savez. Il y aura peut-être, comme cela a été le cas déjà, dans la ville natale de Zelensky en septembre, la ville de Kriviri, il y aura des villes inondées. Donc ils payent déjà un prix très haut, les Ukrainiens. Ils continueront de le payer parce qu'ils travailleront dur pour redresser ce pays qu'ils ont défendu. Je crois, en effet, que si l'idée d'humanité a un sens, nous devrons, il est juste que nous y aidions le moment venu. – Oui, et en même temps, vous le dites aussi, il y a des soutiens pour Vladimir Poutine en France, par exemple, dans certains partis politiques, encore maintenant, que vous qualifiez de ville, parfois, ou d'indifférents ou d'immoraux, mais ils existent encore. – Il y a deux choses. Il y a la vilainie, c'est-à-dire, en effet, celles et ceux qui, en connaissance de cause, défendent Poutine, se mettent à son service, se font les propagandistes de ses thèses, en France ou ailleurs, quand Berlusconi se vante d'avoir reçu des bouteilles de vodka pour son anniversaire et quand il dit que Poutine est un grand humaniste, Berlusconi, allié de Mme Mélanie, aujourd'hui au gouvernement, c'est horrible, dans la patrie de Dante et de Alcide de Gasperi, fondateur de l'Europe. Puis en France, vous avez, oui, au Rassemblement national, à l'extrême droite et parfois à l'extrême gauche, vous avez des gens qui font le même raisonnement. Ça, c'est vil. Et puis vous avez les gens qui ont peur, qui sentent cette espèce de désordre général qui induit par cette guerre. Et cela, je peux comprendre qu'ils ont peur. Mais il faut leur expliquer, me semble-t-il, en tout cas moi, je m'y emploie, qu'il faut avoir encore plus peur d'un monde où des gens comme Poutine garderaient la capacité de nuire. Poutine a prouvé que son monde à lui, un monde où on peut menacer à tout instant de couper les vivres du grain, du blé, où on peut à tout instant menacer d'une frappe nucléaire, c'est un monde invivable. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Ce n'est pas le fait d'avoir des coupures d'électricité cet hiver, c'est le fait d'avoir vécu, d'ailleurs, depuis 20 ans, dans un monde où cet homme-là avait autant de puissance. C'est ça qui sème l'effroi, qui devrait semer l'effroi dans les âmes rétrospectivement. Oui, et en même temps, quand vous êtes sur place, Bernard-Henri Lévy, pour témoigner, pour Paris Match, pour le film que vous préparez déjà, vous constatez cette force des Ukrainiens, encore maintenant, qui ne baisse pas les bras, même si on dit qu'il y a d'épuisement, que certains, peut-être, abandonnent. Étrangement, ce n'est pas encore maintenant, c'est plus que jamais. C'est ça qui me bouleverse chez ces femmes, ces hommes et parfois ces enfants ukrainiens, c'est qu'en effet, il n'y a pas de fatigue. Il y a une fatigue chez nous, parfois, une fatigue de l'Ukraine, versatilité, parfois des opinions, etc. Mais eux, là, dans Kiev, plongée dans le noir, dans Mikolaïev, sous les bombes, dans Liman, la ville de Liman, où j'étais il y a dix jours, presque complètement détruite, qui est un autre Mariupol, Liman, L-Y-M-A-N, qui est un petit Mariupol, eh bien, les survivants, ces vieilles dames qui sortent des caves, où elles ont vécu depuis six mois, qui voient la lumière du jour pour la première fois, eh bien, elles sortent avec une espèce de flamme d'espérance et une volonté de résistance qui, pardon, mais moi, qui suis citoyen d'un pays venu de la France libre, ça m'impressionne, ça m'éblouit. Voilà, les Ukrainiens m'éblouissent. – Oui, les Ukrainiens qui accusent l'Iran d'avoir financé, de financer ces fameux drones qui attaquent et qui ont endommagé des infrastructures en Ukraine, qui actuellement vivent en Iran. Et vous avez posté un message de ces femmes qui se battent aujourd'hui pour leur liberté. Vous diriez, Bernard-Y Lévy, c'est lié, tout ça ? – Je crois que c'est le même combat. D'abord, les despotes iraniens, ces mollazes incrédules qui luttent pour la survie de leur pouvoir et Vladimir Poutine, c'est la même sorte de régime. C'est le même gang d'assassins. Ils étaient alliés, d'ailleurs, en Syrie. C'est eux qui, ensemble, ont mené ces effroyables massacres sur lesquels nous avons fermé les yeux, que nous avons laissé s'opérer. Et c'est peut-être d'ailleurs à cause de cela que nous voyons aujourd'hui ce que nous voyons en Ukraine. Donc, Iran, Russie, même combat, du point de vue de la dictature. Et puis, inversement, c'est vrai que ces femmes iraniennes qui prennent tous les risques, qui affrontent des policiers, des basidjis ou des gardiens de la révolution qui s'opposent à elles, à armes réelles, à balles réelles, ces femmes-là, elles sont les sœurs, les sœurs dans l'esprit, les sœurs d'armes de ces femmes ukrainiennes ou de ces hommes d'Ukraine que je filme, que nous filmons avec ma petite équipe depuis maintenant plusieurs mois. Je pense, en effet, que c'est la même histoire. Oui. Dans la ville de Massahamini, des coups de feu ont été tirés au 40e jour de deuil, aujourd'hui encore, à balles réelles, sur des manifestants. Exactement. Aujourd'hui, dans cette ville, cette ville kurde, cette ville du Kurdistan iranien, où d'une certaine manière, tout a commencé, puisque c'est dans cette partie du Kurdistan que l'étincelle a été allumée et que le feu de l'enfer, de la répression a commencé. Dans cette ville-là, il y avait des femmes et des hommes qui se réunissaient pour se recueillir, pour terminer un deuil, pour avoir une dernière pensée pour Massahamini, cette jeune femme qui a été assassinée par la police du régime iranien simplement parce que son voile était mal mis. Eh bien, cette foule recueillie, la seule réponse qu'elle a rencontrée, c'est en effet des balles réelles. Il y a là quelque chose à la fois de révoltant qui appartient à un autre âge. Et là aussi, je vous disais tout à l'heure que les Ukrainiens avaient déjà gagné. Je crois que, d'une certaine façon, dans un autre temps, ça prendra plus de temps, je pense que les Iraniennes aussi ont gagné. Ce défi qu'elles adressent au régime, il ne le sera pas sans nom de mal. Ce n'est pas 2009, ce n'est pas 2019, ce n'est pas les révoltes contre Ahmadinejad au moment de son élection il y a 15 ou 20 ans. Il y a là quelque chose de neuf. Ce sont les piliers du régime qui sont ébranlés. C'est le peu de foi qui restait dans cette république islamique qui est sapée. Et il y a vraiment un vent de liberté qui balaye en ce moment l'Iran. Moi, c'est ainsi qu'à distance, pour le coup, là, je ne suis pas sur le terrain, c'est ainsi que je vois les choses. Oui, mais vous diriez que la France, l'Europe, ont gagné aussi dans ce combat pour les valeurs. Elles ont été à la hauteur de cet enjeu. Oui, je pense que l'Europe dont on pensait qu'elle allait se déchirer ou en tout cas se diviser a été à l'arrivée unie et elle le demeure. Il y a eu des crises, mais elle était unie. Le président de la République française a mené cette coalition avec le président Biden. Ce sont au fond les deux voies qui ont dominé ce cœur occidental de la résistance à Poutine et à ses chiens de guerre. Donc je trouve, oui, que cet Occident qui a été si souvent défaillant, qui a si souvent laissé se perpétrer les pires crimes, qui a laissé faire le génocide des Arméniens, qui a laissé mourir la République espagnole, qui a laissé se faire la Shoah, qui a laissé se faire les grands massacres dans la Russie stalinienne ou post-stalinienne. Cette fois-ci, là, l'Occident se conduit bien. En effet, il est debout et il refuse qu'on piétine, qu'on assassine des hommes dont le seul crime est de défendre ses valeurs à lui qu'il partage aussi l'Occident. – Oui, aux Nations Unies, demain, donc, votre film est projeté. – Pourquoi l'Ukraine, absolument. – Et vous attendez encore quelque chose, les Nations Unies, encore cette prise de conscience de ce que les images vont montrer. – Je crois qu'il y a encore aux Nations Unies trop de pays qui s'abstiennent, trop de pays qui renvoient dos à dos les agresseurs et les agressés. Je ne veux pas engager ici de polémique, j'attends la projection de demain soir. Mais c'est vrai qu'il y a des pays, aujourd'hui, des grands pays, animés par une grande culture, une grande civilisation, dont je ne comprends pas qu'ils puissent renvoyer dos à dos les assassins et les victimes, les ennemis de la vie et ceux qui se contentent de défendre leur territoire, leur famille et leurs valeurs. Il y a quelque chose là qui ne tombe pas rond et c'est ce que je voudrais qu'illustre notre film « Pourquoi l'Ukraine, demain, dans cette grande enceinte que sont les Nations Unies ». – Merci beaucoup. Bernard-Henri Lévy est aujourd'hui notre invité sur TV5MONDE. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501